Voici la séquence digestive de cet après-midi, jour avec la fresque des données ouvertes. Notre collègue Natacha Roger, qui vient d'arriver à la DGPR, la Direction Générale de la Prévention des Risques, était précédemment à Bercy, où elle travaillait dans les services de l'AMDAC, l'administrateur administratif des données, des algorithmes et des codes sources. Et lorsqu'elle était à Bercy, elle a développé avec la société Data Activist, qui je crois est dans la salle, une fresque, un jeu de cartes, une fresque de l'open data. Et on avait décidé, on a décidé de vous en faire profiter sous forme d'un petit quiz. Donc, j'ai commencé par vous présenter un peu cette fresque de l'open data. Et ensuite, je vais vous faire réfléchir tous, ici, ou alors à distance, sur une dix questions qui vont nous rappeler ce qu'est effectivement l'open data. Voilà, je crois que je vais les prendre là. Voilà, donc Hélène, c'est le gros bouton ça. Voilà, c'est super. Alors, la fresque des données ouvertes, l'open data ou données ouvertes, la fresque a vu le jour fin 2022 dans le cadre d'un cursus de formation conçu par le Bercy Hub, donc l'AMDAC du ministère des Finances, pour acculturer à l'enjeu et au bénéfice de l'open data et monter en compétence les agents du ministère de l'économie pour les aider dans leur projet open data. Ce cursus en quatre modules commence par la fresque de l'open data qui s'inspire de la fresque du climat, que nous connaissons tous. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite à faire un atelier fresque du climat. L'idée est d'apprendre d'où vient et à quoi sert l'open data dans un cadre ludique, en jouant avec des cartes et en discutant lors d'un atelier de deux heures. Les participants forment des groupes et disposent des cartes à organiser afin de créer une représentation qui raconte selon eux l'open data. Un temps collectif à la fin permet d'insister sur les concepts clés, concepts que vous allez découvrir aujourd'hui dans un quiz. Donc ça, je vous lis la bonne parole de Natacha qui s'adresse à vous. Cette fresque a été donc conçue en 2022 par le Bercy Hub, Natacha Roger, et avec data activistes Samuel Guetta, Clément Mandron, Maël Foukenet et Magali D'Arthus. Alors, je vous rappelle que chaque pôle ministériel ou chaque ministère a nommé un AMDAC, un administrateur ministériel des données, des agroïdes et des codes sources. Donc pour notre pôle ministériel, c'est Amélie Quantique, la commissaire générale au développement durable, qui est notre AMDAC. Et pour notre pôle ministériel, nous avons deux AMDAC délégués, donc Thomas Cotinet, le chef d'Ecolam et Laurent Roger pour l'ANCT. Donc les AMDAC créent un réseau qui échange fréquemment et notamment des ressources. Donc cette fresque a été échangée entre AMDAC et de notre côté, par exemple, on a échangé les principes généraux de qualité des données que nous avons publiées l'année dernière et que vous devez certainement tous connaître. Alors, je remercie aussi Léa Durdon qui a participé à l'élaboration de ce quiz. Eh bien, allons-y. Donc, je vous invite à aller sur Klaxoon. Je vais le faire moi aussi parce qu'avec l'effet démon, on ne sait jamais. Alors, est-ce que ça marche ? Chez moi, c'est lent. À chaque question, je vais attendre une minute trente. C'est la séquence digestive, donc c'est aussi la séquence yoga. Donc, il y a des questions faciles où vous pourrez faire vos mouvements de yoga et des questions un peu plus dures où seuls ceux qui seront à distance pourront chercher sur Internet. C'est bon, tout le monde est logué ? Alors, première question. Quelle est l'origine légale, je dis bien légale, de l'ouverture des données publiques en France ? Est-ce la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? Est-ce la directive européenne concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public de 2019 ? Est-ce la loi pour une république numérique de 2016, dite loi Le Maire ? Ou est-ce l'adhésion de la France à l'Open Government Partnership en 2014 ? Donc, une minute trente. Ça paraîtra moins long sur cette autre question. Merci. 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 Je sais que sur le réseau orange, j'ai du mal. Bon, il faut que je l'arrête. Voilà. Donc la bonne réponse, c'est la loi pour une république numérique de 2016, dite loi Le Maire. Alors la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 15 de cette déclaration, prévoit que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Il a constitué le fondement de la transparence administrative et a conduit à la création d'institutions comme les archives nationales ou la Cour des comptes. Et en ce qui nous concerne sur la donnée, la loi CADA. Mais par contre, c'est l'accès à l'information. Ce n'est pas l'open data. La directive européenne contient, donc la directive que j'ai citée, je ne vais pas renommer, contient un volet open data. C'est le règlement sur les données de forte valeur. Si vous avez bien suivi ce matin, Amélie Quantic en a parlé. Mais ça concerne un nombre restreint de données publiques, ceci dit avec des contraintes sur la diffusion des données. Nous sommes actuellement en train de le mettre en oeuvre dans le pôle ministériel. Et donc, je prends régulièrement en contact avec un certain nombre d'entre vous pour mettre en oeuvre ce règlement. Le partenariat pour un gouvernement ouvert est un partenariat multilatéral visant à promouvoir un gouvernement ouvert, à savoir la transparence de l'action publique et son ouverture à de nouvelles formes de concertation, de collaboration avec la société civile, en faisant notamment levier sur le numérique et les nouvelles technologies. Voilà, ce n'est pas une origine légale. La bonne réponse, c'est la loi pour une république numérique. En fait, il y a trois piliers dans la podnata. Il y a la diffusion par défaut. Il y a la libre réutilisation et il y a la gratuité de réutilisation. La loi dans les faits, la loi pour une république numérique en possède deux, des piliers. Elle possède la diffusion par défaut et elle possède la libre réutilisation. Une loi précédente qui lui a précédé d'un an, la loi Walter, la loi de la gratuité des données publiques, en fait, dispose du troisième pilier qui est la gratuité de réutilisation des données. C'était une loi de transposition d'une directive. Question suivante. Que dit la loi pour une république numérique promulguée le 7 octobre 2016 ? Alors, l'ouverture des données par défaut à toutes les administrations et collectivités locales de plus de 5000 habitants et 100 agents. L'ouverture à partir d'octobre 2018 des données dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. La mise à disposition des données dans un standard ouvert. Et la loi autorise deux licences pour l'open data des données publiques, la licence ouverte 2.0 et la licence open database license, O-D-B-L. Donc, plusieurs réponses possibles pour cette question. Allons-y. Merci. 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 Une minute ronde, ça fait long. On va peut-être raccourcir à une minute. Alors, déjà, je n'arrive pas à l'arrêter, c'est bien. Voilà, donc la solution. Alors, il y avait une erreur dans cette planche. C'était la première affirmation. Le diable se cache dans les détails. En fait, l'ouverture des données par défaut, toutes les administrations doivent les faire dès lors qu'elles ont plus de 3 500 habitants, les collectivités territoriales, et 50 agents. Sinon, les autres affirmations sont exactes. L'ouverture à partir de 2018 des données dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental, mais aussi la diffusion par défaut de toutes les bases de données et leur mise à jour détenue par les administrations. la mise à disposition des données dans un standard ouvert, bien entendu. La loi autorise de licence. En fait, on parle de réutilisation des données. On peut contraindre une réutilisation de données par une licence dite licence de partage à l'identique. Ça veut dire que tous ceux qui vont utiliser cette donnée, qui vont la compléter, vont devoir repartager ce qu'ils ont produit. C'est la licence ODBL, en anglais, share alike, c'est-à-dire partage à l'identique. C'est des licences qu'on peut utiliser dans le cas d'un bien commun. Quand on veut ouvrir une donnée, qu'on veut en faire un bien commun, alors on oblige tous ceux qui vont participer à ce bien commun à reverser leur production dans le bien commun. Ou alors la licence totalement ouverte 2.0 d'EtaLab, qui est une licence où on a juste besoin de mentionner la source des données. Question suivante. Je vais mettre une minute dorénavant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une donnée ouverte par défaut ? C'est une donnée librement accessible par le plus grand nombre d'usagers, une donnée réutilisable dans un langage accessible aux ordinateurs, une donnée disponible dès qu'elle est produite, telle que collectée à la source, ou une donnée agrégée ? Allez, une minute. Merci. 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 Alors, mon téléphone est bugué. je n'arrive pas à arrêter les sonneries. Donc, c'est très bien. Voilà. Très bien. Alors, il y avait une réponse fausse dans cette question. C'est une donnée agrégée. Et en fait, ce que la loi nous dit, c'est que ce n'est pas à nous de post-traiter la donnée. On met à disposition les données telles qu'elles sont, y compris si on les a agrégées. Dans ce cas-là, on les met aussi à disposition, mais aussi, on met à disposition les données brutes. Voilà. Donc, la donnée ouverte, c'est aussi une donnée qui est réutilisable dans un langage qui est accessible aux ordinateurs. Elle doit être accessible par le plus grand nombre d'usagers. Et surtout, on la diffuse dès qu'elle est produite. On ne va pas attendre de l'avoir agrégée ou de l'avoir traitée. Question suivante. L'open data, à quoi ça sert ? Parce qu'on nous dit de faire de l'open data, c'est bien, ça coûte aussi. Mais il y a un but. Il y a l'open data, ça sert à plein de choses. Donc, vous allez nous dire à quoi ça sert. Il y a des pièges. Merci. 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 Réponse. Donc, en fait, il y avait deux affirmations qui sont fausses. L'open data doit permettre la circulation des données entre administrations. Certes, l'open data permet aux autres administrations d'utiliser des données qui sont publiées en open data. Mais il n'y a pas que ce dispositif. Effectivement, les données qui sont secrétisées, les données qui peuvent avoir des sensibilités, on dira ça comme ça, puisque je n'ai pas le droit d'utiliser le mot données sensibles. Ces données-là, en fait, les administrations peuvent y avoir accès pourvu qu'elles soient habilitées à en connaître. Et donc, il existe un dispositif qui permet aux administrations d'avoir accès aux données des autres administrations qui ne peuvent pas être publiées en open data. Donc, ce dispositif, c'est essentiellement l'article premier de la loi pour une république numérique, de la loi Le Maire, et un article qui vient de la loi 3DS, qui a été rénové pour la loi 3DS, qui est important. C'est l'article L114, suite du Code des relations entre le public et l'administration. Cet article, il est magnifique. En fait, c'est un article qui permet aux administrations d'avoir accès aux données des autres administrations pour faire de la proactivité, c'est-à-dire pour pouvoir dire à quelqu'un qu'il a le droit à des aides, par exemple. Donc, on le sait en ayant accès à ces données fiscales ou à d'autres données. Et on peut le contacter pour lui dire qu'il a le droit à une aide pour rénover son logement. Ça, c'est un des articles qui nous permet d'avoir accès aux données entre administrations. Évidemment, l'open data renforce la transparence de l'action publique. Elle permet la modernisation de l'administration parce qu'ouvrir ces données, c'est aussi pouvoir avoir le retour des utilisateurs sur nos propres données. Donc, c'est gage de progresser en qualité des données. Et puis, l'open data, ça favorise les services innovants et pas que chez les GAFAM. Ça les favorise aussi chez nos startups puisque tout est gratuit. Question 5. Le service public de la donnée vise à faciliter la réutilisation des jeux de données de référence à fort impact économique et social. Un décret et un arrêté en fixent les critères qualité de la diffusion. Lesquels sont justes ? Alors, le service public de la donnée, c'est un dispositif qui est mis en place par la loi Le Maire. On y trouve neuf principales bases de données comme le RGE de l'IGN, le code ROM, la base sirène, la base adresse nationale, etc. Merci. 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 Le diable se cachait dans les détails. Le diable se cachait dans les détails. En effet, ce décret en Conseil d'État fixe la périodicité de la mise à disposition des données à jour. En fait, faites attention, ça fixe la mise à jour, la périodicité des mises à jour. mais ça n'est pas gage de la fraîcheur des données. Il y a une différence entre la mise à jour et la fraîcheur des données. En tout cas, les administrations qui produisent ces données doivent les rediffuser tous les un mois, deux mois. C'est le décret qui fixe cette période-là. Donc, une périodicité de mise à disposition des données à jour. Le décret indique aussi que le producteur a un mois pour répondre à un signalement d'erreur d'un usager de ces données-là. Alors, il fixe un taux de disponibilité des données de 90 % par mois. C'était faux. C'est de 99 % par mois. Donc, si on n'est pas capable de diffuser, de les mettre à disposition à 99 % par mois, on est dans l'illégalité par rapport à ce décret en Conseil d'État. Et en cas de modification substantielle des caractéristiques des données, notamment du modèle de données, le délai, c'est de trois mois. Les producteurs sont priés d'avertir les utilisateurs trois mois avant, ce qui donne un délai pour pouvoir changer les codes, les programmes qui vont utiliser ces données. Ce n'est pas très connu, ça. Alors, question suivante. C'est facile, ça. J'ai déjà mis mon chronomètre. Dans la loi, pour une république numérique, que veut dire DIG ? Est-ce données d'importance du gouvernement ? Est-ce données d'intérêt général ? Est-ce données d'identité et de gestion ? Ou est-ce données impossibles à gérer ? Plus que 30 secondes, dépêchez-vous. ... ... ... ... ... Alors, la réponse, ce sont les données d'intérêt général, bien évidemment. Les données d'intérêt général sont des données produites par les personnes privées en dehors des missions de services publics. Donc, c'est des données avec droit d'étire, comme on dit, qui présentent un intérêt général, par exemple, durant une gestion de crise. La loi pour une république numérique possède une section qui leur est dédiée permettant aux administrations d'accéder à certaines données d'intérêt général dans un cadre très, très contraint. Des lois sectorielles possèdent des dispositions ciblées comme la loi pour la reconquête de la biodiversité. Ce qui concerne les données qui vont entrer dans les inventaires. Et plus récemment, le Data Act comprend des dispositions permettant d'accéder à de telles données lors de crises majeures. Ceci dit, c'est une notion qui n'est quand même pas très bien définie. Et les mécanismes qui nous permettent, nous, administrations, d'y accéder pour l'intérêt général ne sont pas non plus clairement, enfin, très, très complets. Question 7. En France, sur quel portail ? Je vais démarre mon chronomètre tout de suite. On ne va pas attendre beaucoup. En France, sur quel portail les administrations ont-elles l'obligation de publier ou de référencer l'ensemble des jeux de données qu'elles produisent en open data ? Le géocatalogue prévu par la directive INSPIRE est opéré par le BRGM. Le portail Data.gouv opéré par la Direction du numérique de l'État. Le portail de la DILA, la Direction de l'information légale et administrative. Ou le portail de l'ENDER. Attention à la tentation. La réponse est bien entendu le portail Data.gouv opéré par la Direction du numérique de l'État. Mais on peut vous parler de la Directive INSPIRE. La Directive INSPIRE du 14 mars 2007 vise à établir une infrastructure d'information géographique pour favoriser la protection d'environnement. C'est-à-dire un ensemble de services d'information disponibles sur Internet répartis sur les sites des différents acteurs concernés et permettant la diffusion et le partage de données géographiques. On estime que 80% des données ont une composante spatiale, donc sont classifiées dans les données géographiques. Après, cette Directive concerne un certain nombre de termes et il existe des données géographiques qui ne rentrent pas dans le cadre de cette Directive, par exemple les cartes scolaires. Les jeux de données INSPIRE sont référencés dans le géocatalogue du BRGM, y compris si elles ne sont pas publiées en open data. Donc INSPIRE n'est pas synonyme d'open data, c'est synonyme d'infrastructure pour y avoir accès. Voilà, donc le portail data.gouv est le portail sur lequel nous avons obligation de publier ou de référencer l'ensemble des jeux de données qu'elles produisent en open data. Alors cette obligation, elle figure où ? Elle figure à deux endroits, dans une circulaire du Premier ministre d'avril 2021, qui oblige les ministères à publier leurs données, les données de leurs administrations sur data.gouv. et dans l'arrêté qui fixe l'émission de la DINUM. Ce n'est pas une obligation qui est bien visible, mais qui existe. Question 8. Ah, là vous avez bien besoin d'une minute. Tous les secrets suivants s'opposent à l'open data des données publiques dans le cas général. Et on les retrouve dans le Code des relations entre public et administration, aux articles L305 et 6. Mais dans le cas particulier de l'accès aux informations relatives à des émissions dans l'environnement, qui est l'article L124.5 de notre Code de l'environnement, quels sont les secrets qui s'y opposent à l'open data ? Une minute. C'est bon. 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 Merci. Et la réponse, voici. Alors, cet article n'est pas vraiment beaucoup connu. Ces articles, donc le code de l'environnement, les articles L124 du code de l'environnement traitent de l'accès aux informations relatives à l'environnement, c'est à dire la déclinaison dans notre code de la convention d'Arus. Il existe deux articles centraux qui traitent de cet accès. L'article L124 qui dit que si on détient des informations relatives à l'environnement, on peut permettre d'y accéder, mais on doit faire une balance entre l'intérêt d'y accéder et l'ensemble des secrets, y compris les secrets statistiques, par exemple. L'article L124.5, lui, il dit que quand il s'agit des émissions dans l'environnement, alors il n'y a plus que trois secrets qui s'opposent plus le droit des tiers. Mais trois secrets qui s'y opposent, c'est la sécurité publique, la recherche d'infractions et la défense nationale. Alors, il faut être quand même relativement prudent. Ça n'offre pas tous les chakras. Les émissions dans l'environnement, ça ne peut pas être des émissions hypothétiques. Ça ne peut être que factuel. Question suivante. Quel est le cadre qui vise à rendre les publications de la recherche et les données associées accessibles à tous ? Donc, les principes FAIR, le mouvement de la science ouverte ou la loi pour une république numérique. Voilà. Merci. 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 « Et la réponse, c'est le mouvement pour la science ouverte. Alors, les principes FAIR, c'est quoi ? En français, c'est facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable. Donc, FAIR, c'est de l'anglais en réalité, décrivent comment les données doivent être organisées pour être plus facilement accessibles, comprises, échangeables et réutilisables. Donc, en fait, appliquer les principes FAIR, c'est faire en sorte que ceux qui vont réutiliser vos données vont pouvoir le faire aisément et comprendre quel intérêt ils ont à les réutiliser. Ces principes n'obligent pas à ouvrir les données. On peut très bien avoir des données qui sont confidentielles, mais qui obéissent aux principes FAIR. La loi pour une république numérique pourrait, pour beaucoup, permettre de faire l'open data des données de la recherche. Mais en fait, c'est faux. La loi pour une république numérique dispose de la libre réutilisation des données des recherches financées à plus de 50% par des financements publics que le chercheur, son laboratoire, sa structure de recherche ont décidé d'ouvrir. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'oblige pas à la publication par défaut des données de recherche. Ce qu'elle dit, c'est qu'une fois que ces données sont ouvertes, en fait, la libre réutilisation est garantie. C'est l'un des piliers de l'open data, mais il manque celui de la diffusion par défaut. La sens ouverte, open science, est un mouvement qui consiste à ouvrir le processus de recherche à tout type d'acteurs, partenaires, citoyens, et à rendre accessibles et réutilisables les produits de la recherche par la communauté scientifique et la société. Je n'avais pas dit que c'était le cadre légal, mais c'est le cadre qu'utilisent les chercheurs pour permettre leurs données d'être accessibles à tous. Et dernière question. Quels sont les éléments à prendre en compte avant d'ouvrir des données pour favoriser l'appropriation par les utilisateurs ? Prendre en compte les pratiques et les besoins des utilisateurs, nettoyer et agréger les données, documenter les données, prévoir la périodicité de mise à jour et publier les données brutes. Quelles sont les bonnes pratiques ? Merci. 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 Si on utilise la base de données des déclarations de valeur foncière, la base dVF, pour traiter de l'usage d'une parcelle, en fait, cette base de données dVF, elle n'est pas fraîche. On a en moyenne deux ans pour la remontée des données des notaires dans la base dVF. connaître la géanologie nous permet d'avoir une idée de la qualité des données qu'on utilise prévoir la périodicité de mise à jour, et bien non on publie ce qu'on a quand on l'a voilà contrairement au service public de la donnée dont j'ai parlé qui lui prévoit que les administrations mettent de nouvelles données tous les 1 mois tous les 2 mois ou tous les 3 mois et publier les données brutes évidemment puisque c'est pas à nous de décider comment on va manipuler ces données, c'est peut-être à l'utilisateur de décider ce qu'il va en faire et bien merci je crois que les pourcentages s'affichent sur vos téléphones, est-ce que quelqu'un peut me donner les pourcentages qui s'affichent ? ah bah si tu veux il y a une question dans la salle vous pouvez lui donner le micro de toute façon on a de l'avance en fait je suis pas d'accord avec le premier point je pense qu'il faudrait le barrer parce qu'on peut pas tenir compte des pratiques puisque le principe de l'open data c'est qu'on doit pouvoir ouvrir et que ça puisse être réapproprié par tout un chacun donc si on commence à penser aux pratiques des uns et des autres on s'en sortira jamais c'est peut-être une histoire de formulation mais je pense pas qu'on puisse il faut évidemment les documenter pour que ça puisse être récupéré par quelqu'un qui n'est pas du tout dans notre domaine donc c'est pour ça que je veux voilà alors prendre la décision d'ouvrir les données effectivement la loi nous oblige à ouvrir les données mais en réalité on n'a pas les moyens d'ouvrir toutes les données avoir une idée sur ton domaine à toi qui est la biodiversité est-ce que tu l'as pas dit mais effectivement oui il faut ouvrir les données mais sur d'autres domaines on n'a pas forcément les moyens d'ouvrir toutes les données et il faut le faire en connaissance de cause c'est-à-dire ouvrir les données qui vont servir effectivement c'est pas nous de décider quels sont les traitements à faire après sur les données brutes c'est le sens de ton intervention effectivement ceci dit la connaissance des usages potentiels des données nous permet aussi de prioriser l'ouverture des données mais effectivement merci pour cette intervention alors les pourcentages est-ce qu'il y en a qui peuvent me les donner je les veux vraiment c'est ça combien de bonnes réponses c'est pas le tien t'es sûr que c'est le groupe mais alors j'ai bien fait de faire ce quiz digestif voilà bonne digestion alors bon on est un peu d'avance Juline on passe la parole à la table suivante oui oui s'ils sont prêts il y a eu quelques réactions dans le chat quand même en ligne vas-y après on a beaucoup simplifié aussi alors les réactions en ligne sont les suivantes les questions à choix multiples c'est chaud oulala c'est pas facile je trouve alors je confirme moi j'ai beau connaître le sujet je trouve qu'il y avait tellement de subtilité d'ambiguïté que mon taux de réponse alors j'ai fait vite il est assez minable donc voilà ça c'était mon intervention en live ensuite l'open data est prévu pour permettre des réutilisations innovantes donc prendre en compte les pratiques et les besoins des utilisateurs n'est pas forcément une nécessité et une autre personne confirme je trouve que je suis d'accord avec la personne qui a dit que prendre en compte les besoins des utilisateurs ça n'est pas ça n'est pas nécessaire pour faire de l'open data mais il y a une subtilité la question c'est comment favoriser l'appropriation par les utilisateurs si on ne se pose jamais la question de savoir qui ils sont et pourquoi on ne sera pas bon non plus mais les questions sont vraiment subtiles et puis ensuite une dernière personne qui dit qu'il aurait bien aimé voir poser des questions sur l'utilisation et le nettoyage et les pratiques liées aux données personnelles parce que ça complexifie encore le sujet mais globalement les réactions sont c'était drôlement pas facile voilà bon à la rigueur on aurait pu avoir 90% avec une erreur sur la question 10 très bien je pense même chaque GPT n'est pas capable de résoudre ces questions là quelque part quelques questions très bien merci beaucoup